On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui, avec vous, jusqu'à 18h, tout d'abord, saluons le retour de Titov. Jérémy Michalak, Jean Ben Guigui, Yann Moix est là aussi, Pierre Benichoux. Mesdames et Messieurs. Et la seule femme, mais elle est plusieurs femmes à elle toute seule, Sandrine Alexis. Ah non, non, c'est une journée événementielle, quand même. D'abord, il y a les retrouvailles Titov-Pierre. Vous avez vu comment ils me regardent ? On a été un peu comme des fiancés, séparés par les parents, qui se retrouvent et qui disent bonjour, ça va, oui ? T'es beaucoup sorti, moi, pas du tout, et toi ? Et après, il se regarde comme ça, avec une larme et un sourire un peu crispé. Ça va, ton petit gars ? Ouais, ça va bien. T'es content de voir ton Pédron ? Ça me fait plaisir, t'es beau, t'y viens bronzer, tout ça ? Mais c'est vrai, ils ne sortent plus ensemble. Non, enfin, il m'a un peu planté à la Rochelle, quand même. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Il était du côté de l'Ile-de-Ré, moi, je tourne là-bas en ce moment, et je dis bon, qu'est-ce qu'on fait, alors ? Je viens à l'Ile-de-Ré, ou je fais... C'était bien lui ! Tu le fais super bien ! Non, 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 Titov, j'ai mis à la maison, la Rochelle me fait chier. Rappelle-moi demain. Pierre, n'ayez pas peur, moi, je vais vous imiter, Titov, puisque j'ai une blague envoyée par Hassan, qui me dit, c'est Titov, qui est nostalgique, et il dit, ah, quand j'étais petit, ah, quand j'étais petit, ah ! Ma maman, elle me donnait 10 francs, et je partais à la supérette du coin, je revenais avec un kilo de beurre, un litre d'olée, avec 10 francs, 3 kilos de pommes de terre, du fromage, du thé, du sucre, du pain, des oeufs. Maintenant, ce n'est plus possible, avec toutes ces caméras de surveillance dans les supérettes. Elle est bien ! Je l'ai dit, Laurent, ça reste le meilleur film dans lequel Titov est tourné. Ah non, vous n'avez pas vu, il a fait Cavalcade, qui est très très bien, quand même. Ah, et puis, il est préparé ou quoi ? Qui ce mec ? Je sais que c'est une ordure. On va bien s'amuser, non, non, c'est vrai. Ça manquait, ça manquait ! C'est hyper drôle. Ce n'est pas bien d'attaquer les acteurs, comme ça, dès le matin, il y a de mois. Ce n'est pas parce que vous avez fait un ou deux films, il faut attaquer les acteurs. Je ne m'en souviens pas du tout. Il a fait deux films sur des sujets, quand même. Et puis, attention, attention, d'abord, il n'y a pas que Cavalcade, il y a aussi, comment s'appeler, Les Jolies Choses ? Oui. Et Gomes et Tavares ? Et puis, ce film avec Jean-Bet-Gibbi. Gomes et Tavares, qui est un chef-d'oeuvre. Gomes et Tavares. On m'en parle tous les jours. On m'en parle tout le temps. Vous avez vu Gomes et Tavares ? Bien sûr, je viens de les quitter. On va passer le week-end à la maison. Je t'ai menti. Catherine Deneuve, vous aimeriez jouer avec Titov ? J'adorerais jouer avec Titov. Mais je dirais une scène d'amour me conviendrait assez parce que je trouve qu'il est très beau, bien sûr, pour avoir des répliques physiques ensemble. Ça serait formidable. D'accord. C'était qui qui parlait ? C'était Catherine ? Il vous rappelle un peu Vadim, non ? Oui, il faudrait que je le voie nuit pour ça. Il a maigri. Il a maigri. Il a beaucoup maigri. Il a maigri, Titi. C'est fou, ça. Comment t'as fait ? C'est pour rentrer dans ses costumes. Je suis très au courant. J'ai fait du sport. Il y a les deux. Je ne bouge rien. J'ai fait du sport. Je mange un peu moins. C'est pas vrai. C'est moi qui le dis. Je voudrais remercier quelques amis qui m'ont tweeté la semaine dernière. Sur Dailymotion, ma web-série a eu un succès énorme. D'ailleurs, il y a encore une mise en avant dans la journée. C'est quoi le rapport avec ton régime ? Ça m'a fait penser à des amis. Des amis maigres. Ils mangent beaucoup de légumes aussi. Des régimes à base de navets. Oh ! Mouax ! Mouax ! Bon, pétez-vous la gueule une même fois pour toutes. Là, on crève l'absurde. Mais c'est quoi votre truc ? Non, mais tu sais, je vais te faciliter le travail. J'ai fait un très beau film il y a quelques années. Pour les humoristes, on appelle ça, tu sais, depuis Coluche, le tchao pantin. On appelle ça son tchao pantin. Parce qu'effectivement, j'avais fait un film, sauf que moi, ça a été mon tchao tout court. Tu peux faire ce que tu veux. J'en ai rien à foutre. Je fais mon spectacle. Tu peux me chanter tant que tu veux dans toute l'émission. Moi, je suis très heureux. Je tourne. Il n'est pas en forme. Pourrait-il qu'on lui ramasse son caké, ce petit coup-là ? Tiens, d'après une rumeur très sérieuse, Dominique Schroeskahn serait embauché au Fonds Monétaire International. En effet, on lui aurait proposé un poste de vigile. Il doit monter la garde jour et nuit. Ça tourne sur Internet, cette blague. C'est plutôt marrant quand même. Je rentre d'une soirée à Courtepaille. J'ai pris de l'andouillette et j'ai pensé à Pierre Bénichoux pendant tout le repas, me dit Alexandre. Par rapport à l'andouillette ou à Courtepaille ? À Courtepaille. Mme Bachelot, est-ce qu'elle va chez Courtepaille, Mme Bachelot ? Bon, écoutez, je vais un petit peu partout, il y a de la bouffe. J'aime bien manger. Au téléphone, j'ai redit le rebond. Bonjour, on dit le rebond. Mes hommages, monsieur et dame. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est un humoriste, c'est un humoriste. C'est un imitateur, on dit le rebond. Il n'a pas une voix de rebond. Alors ? Je vais rendre hommage aux imitateurs présents, Sandrine Alexie et vous. Ah oui, il a un très bon bourbis. Ah bah, des dedans. C'est surtout à Jérémy Michalat que vous vouliez parler, je crois. J'ai pensé à lui très fortement puisque je suis tombé sur cette nouvelle émission sur W9 qui s'appelle Les Ch'tis à Ibiza. Alors je vous explique le concept, c'est relativement simple. J'y suis pour rien. On prend une poignée de ringards, on les envoie à l'étranger, alors on va voir qu'ils vont devenir des stars là-bas et en fait, le bout du jeu, c'est un petit peu de se payer leurs fioles. Ah mais ça, c'est une émission de Jérémy Michalat, non ? Je pense que c'est du Jérémy Michalat, non ? Alors c'est à vous ? C'est pas vous, ça ? Même pas. Tu veux la vérité ? Ils m'ont piqué l'idée. C'est vrai que quand j'ai vu ça moi aussi à la télé, j'ai dit quand même ils sont forts. Les Ch'tis à Ibiza, faut oser quand même. Les Ch'tis à Ibiza ? C'est le titre de l'émission. Les Ch'tis à Ibiza. Tu prends des Ch'tis, tu prends Ibiza, tu fais un concept, tu vois ? Et tu te fous de l'oriole. Et tu te fous, c'est quand même terrible. Il y a quand même des mecs qui font fortune avec rien. Mais ça marche. Christine, ça serait bien pour vous ça. De quoi, Laurent ? Les Ch'tis à Ibiza. Ah ouais, bah ouais, écoutez, moi j'irais bien. Alors je ne sais pas si j'irais pour les Ch'tis ou pour les autres. Mais en tout cas, s'il y a du monde, moi je suis contente. Ah oui, c'est ça qui manquait. J'ai un nouveau rire. Ah une blague sicilienne. C'est une jeune sicilienne de 16 ans qui va voir sa mère et qui lui dit que depuis deux mois, ça y est, elle s'en est aperçue. Elle est enceinte. Scandale ! Dans la famille sicilienne, crie, pleure. Mais c'est qui ce porc qui t'a mis enceinte ? Je veux savoir. Tu vas aller le dire à ton père tout de suite. La gamine, une fois seule, prend son portable et appelle l'homme qui l'a mise enceinte. Une demi-heure plus tard, une Ferrari s'arrête devant la maison familiale sicilienne. On sort un type un peu grisonnant mais très bien habillé. BCBG en quelque sorte. Il s'adresse aux parents siciliens. Bonjour, votre fille m'a informé. Ça y est, elle vous l'a dit. Oui, c'est moi qui l'ai mise enceinte mais je ne peux pas l'épouser car je suis déjà marié. Mais je vais faire quelque chose pour l'enfant à venir. Si c'est une fille, je peux faire mettre à son nom trois magasins, deux appartements, une villa et un compte de 500 000 euros. Si c'est un garçon, je mettrais deux usines en plus et 500 000 euros. Si c'est des jumeaux, une usine et 250 000 euros chacun. Et si jamais elle perd l'enfant, hélas, le père, si jamais elle perd l'enfant, tu la rebaise. Laurent Ruquier, toute sa bande, on va se gêner sur Europe 1. Ils sont six, ils sont motivés, ils sont préparés, ils ont une volonté, une mission, un objectif, vous divertir. Leur chef, Laurent Ruquier, on va gêner, saison 12, c'est jusqu'à 18h sur Europe 1. Marc est au téléphone. Bonjour Marc. Bonjour. Alors vous étiez dans votre jardin hier à nous écouter, c'est ça ? Oui, est-ce qu'il y a des haricots ? Et alors ? J'ai la radio qui me suit avec mon fil de 50 mètres de long. Oui. Ils font des haricots sans fil. Vous savez, le transistor, c'est quoi qu'il disait avec mon fils ? Oui, mais j'ai dit qu'on n'a pas les moyens d'avoir des piles. Bon. Eh bien, j'ai entendu. Alors, je n'ai pas fait attention qui était l'animateur qui a demandé quel jour de la semaine était tombée la bataille de Maraignan. Le 13 septembre 1515. Oui, alors... C'était l'anniversaire hier. on parlait du jour. Oui, j'ai bien compris, mais je précise, je rappelle. Le jour, oui. du coup, moi... Pierre, crois toujours qu'on n'est plus conclu, mais non. C'est un but à atteindre, c'est tout. Alors, Marc ? Eh bien, j'ai trouvé que c'était un jeudi, sauf que c'était un jeudi et un vendredi. Parce que si je me souviens bien de l'école, on nous avait dit que c'était difficile de définir la date de Maraignan parce que ça s'était déroulé la nuit, sur deux jours. Donc, c'est sur le 13 et le 14. sur deux jours. Oui, ça a commencé le jeudi, ça s'est terminé le vendredi. Comme souvent, la nuit du jeudi au vendredi. Exactement. Merci. Pour cette précision, Marc, on vous remercie beaucoup. Moi, je vous propose d'aller recueillir vos haricots avec votre transistor. On vous embrasse. C'est très gentil. Oui, non. Je peux ajouter quelque chose ? Mais bien sûr, Marc. Quand je m'ennuyais à l'école, pendant les cours d'histoire, on nous donnait des dates. Moi aussi, si en Algérie, on a bouffé toute la journée. Et alors ? Mon passe-temps, pendant que le prof faisait son cours, c'était de calculer les dates. Je marquais sur mon cahier le 14 juillet 1789, c'est mardi. Il y a un petit côté Yann Moix. Il est un peu comme ça, Yann aussi. Parfois, oui. Le mardi, entre 15h et 16h. On s'amuse comme on peut. Vous allez vous amuser avec nous jusqu'à 18h. On vous embrasse, Marc. Je m'appelle Étienne, dit un auditeur, et j'aimerais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements à mes deux collègues de travail qui se trouvent avec vous aujourd'hui. Alors, on va s'y aller les trouver. Ils se prénomment Steve et Romain. Ils sont où alors, Steve et Romain ? Ils sont où ? Ils sont... Il y a une dame qui applaudit. Il est tout seul alors. Vous êtes Steve ou vous êtes Romain ? Steven. Vous êtes Steven. Sans Romain. Sans Romain. Oui, Romain est décédé. Ah oui, c'est Steven. J'adore les prénoms qui font un petit peu comme dans les sitcoms. Vous ne trouvez pas ? Bonjour, Steven. Je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. Et il est où Romain alors ? Romain a quitté sa femme. Il va très mal. Il a été... Je ne peux pas en parler. Romain n'ose pas l'avouer, mais il est fan de Laurent Ruquier. Il a demandé exceptionnellement En revanche, Steven rencontre enfin son menteur, Pierre Vénichoux. C'est vrai ça ? Je suis votre mentor ou votre idole, vous voulez dire ? Vous n'avez pas peur des mots ? On voit en plus qu'il cultive le même look parce que les gens ne le voient pas, mais il a exactement... Il a un peu le même look que moi. Il se coiffe comme Pierre. D'ailleurs, il n'est pas... Il est dans la 25 ans quand même. J'adore votre émission. Je trouve les grosses têtes chiantes à mourir, me dit un auditeur. Votre équipe est géniale, mais franchement, au lieu de montrer leur sale tronche sur Twitter comme vous le faites chaque jour en prenant une photo, est-ce que vous pourriez pas au moins de temps en temps mettre une de vos photos à vous, Laurent ? Ou, soyons fous, pourquoi pas la photo du beau Nicolas de la régie qui, même s'il a un peu grossi, fait fantasmer au moins 10% de la France ? Qui s'est dit qu'il a grossi, hein ? Ah oui, c'est vrai, il a un peu grossi. Il a pris, il a pris. C'est donc qui bouboule ? Moi, je les trouve touchants parce que, tu sais, il a aimé les barbes des serges. Les petites barbes des les trois jours et ce qui est bien, c'est qu'il sent pas les clopes. Mais en tout cas, il est sexy, notre Nicolas. C'est vrai, il fait fantasmer la France. Ça y est, je l'ai photographié et vous pouvez le voir sur Twitter. Ah, là, il va moins faire fantasmer la France. Non, il y a une belle gueule, quand même, il y a une belle gueule. Une belle gueule, une belle gueule. Il faut le voir sur soi. C'est joli, ça. Alain Pro, maintenant, on va essayer de téléphoner à quelqu'un qui, alors là, c'est assez intéressant, quelqu'un qui nous est conseillé par Gérald. Il s'appelle David et il écoute la station d'en face et David, évidemment, ça serait bien qu'il vienne sur Europe 1 d'après son copain Gérald. On va essayer, on l'appelle. Ne lui laissez pas trop la parole parce qu'il est plus bavard que monsieur Benichou, me dit son copain. Ah, c'est vous, David ? Bonjour. Bonjour, c'est Gérald qui m'a demandé de vous appeler. Oui, bonjour. Vous savez qui je suis ? Non, pas du tout. C'est Anne Romanoff. Alors, je vous dis, Gérald, m'a envoyé un mail. J'ai un de mes meilleurs amis, David. Il est génial. C'est l'ami que tout le monde souhaite rencontrer un jour. C'est vous, ça. Il est présent auprès de moi en quatre coups durs. Il réalise des spectacles au profit d'associations. C'est vrai ? Oui. Il court l'éco-trail de Paris pour récolter des fonds pour les enfants handicapés. C'est vrai ? Oui. C'est un mec fidèle en amitié, généreux. C'est l'ami parfait. Il a un seul défaut. Il écoute les grosses têtes. Oui. Bon, c'est quoi cette histoire ? Et moi, j'en peux plus qu'il écoute les grosses têtes alors qu'il devrait écouter Europe 1. C'est pourquoi nous, Europe 1, nous vous appelons. C'est Laurent Ruquier au téléphone. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes prêt à changer de station pour faire plaisir à votre pote Gérald ? Ouais, je ne sais pas. Je suis quand même fidèle, il l'a dit. Donc, je suis fidèle aux grosses têtes aussi. Bah ouais, mais ça y est, c'est fini, c'est mort. Non, pas tous, hein ? Non, il y a deux survivants. Il y a des survivants, quand même. Là, j'ai Titov, j'ai Pierre Bénichoux, j'ai Michelin. Que les jeunes, quoi. Que les jeunes. Bah ouais, moi, je suis hyper jeune, c'est quand même autre chose qu'à Mandalire. Là, je ne sais pas, j'ai Dorothée qui peut vous parler. Ah, bonjour. Comment vas-tu ? Ça va ? Allez, c'est parti, mon crouton. On t'écoute. Il y a Chantal là-dessous. Elle n'est plus aux grosses têtes. Elle est chez nous, maintenant. Allez, David. David, comment ça va ? Ça va bien ? Heureuse de vous entendre. Je vais faire de votre reconnaissance rapidement. Très vite. Il faut venir sur Europe. Il faut quitter RTL. C'est tout pourri, c'est pas beau, ça sent mauvais. Alors, c'est un génie, mais comment j'ai pu vivre sans elle et son mari ? Parce qu'ils sont en séparant. Bah alors, vous venez nous voir, Gérald ? Ou plutôt David ? Ouais, David. Écoutez, si vous m'invitez, c'est avec grand plaisir que je viendrai vous voir. Cet après-midi, vous branchez Europe 1 pour nous faire plaisir, au moins aujourd'hui. Écoutez, je vais faire ça pour Gérald. Pour Gérald. Pour nous aussi ? Un petit peu. Passe de brut, monstre. C'est noté. Merci à vous. Eh bien, on vous embrasse. Bonne journée, David. Dans un instant, Vermus. Titoff, Sandrine Alexis, Yann Moix, Jean Ben Guigui, Jérémy Michel, Akephier Benichoux, avec vous jusqu'à 18h pour vous accompagner Alice et David et pour vous affronter dans le premier challenge. Bonjour Alice. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Salut Alice. Vous êtes à Grillon. Grillon, c'est ça, dans le Vaucluse. Ah bah ça, c'est... C'est joli. Je connais, ça fait un peu le cafard. C'est où Grillon ? Dans le Vaucluse. Et vous faites quoi dans la vie, Alice ? Je suis ébéniste. Ébéniste ? Ah ouais. Il y a de plus en plus de femmes qui se lancent dans l'ébénisterie. Ah ouais, j'ai une copine qui fait ça aussi, Sandrine. Ah ouais. C'est vrai, je suis copine donc il y a de plus en plus de femmes qui se lancent dans l'ébénisterie. Mais c'est vrai, c'est rare. C'est marrant. Vous faites des meubles à la demande ? Oui, je suis à mon compte. Des meubles à mon compte. Comme ma copine Sandrine, pareil. Voilà. Et on voit vos meubles sur Internet ? Tout à fait. Comme ma copine Sandrine, pareil. Mais t'es sûre que j'ai pas ta copine Sandrine qui téléphone ? Non, c'est Alice. C'est Alice. Elle va affronter David qui est à Fresnes sur Esco. Salut David. Salut Laurent, bonjour à tout le monde. Bonjour, vous êtes dans le Nord, vous. C'est ça ? Alors, je ne suis pas dans le Nord actuellement parce que je suis routier. Vous êtes à Ibiza. Non, c'est moins bien. Je suis dans une célèbre ville avec un lion. Belfort ! Voilà, bonne réponse. Bravo David. Sauf que c'est nous qu'on pose les questions. Bah ouais, c'est ça. Et oui, vous allez peut-être partir pour l'Agapa Hotel, cet hôtel 5 étoiles sur la côte de Granit Rose à Péros Grec avec, je ne vais pas vous refaire tout l'article, mais avec son fameux spa Nuxe, un dîner gastronomique le spontané au restaurant Le Beluga. Bon, enfin bref, ils donnent des noms au dîner maintenant. Ah oui, le dîner, il ne faut pas arrêter la connerie humaine. Il y a plusieurs dîners différents à des prix différents. C'est le dîner le spontané. Le spontané, ce n'est pas bon signe. Ça fait un peu que pas trop bosser, tout ça. C'est spontané, quoi. Tu ne peux pas avoir le préparé plutôt. Il a raison, Tito. Il y en a un qui s'appelle le Rapidos. Il ne faut pas y aller, quoi. Le Périmé aussi. Pour les riches, j'ai à l'élaborer. Pour les pauvres, c'est ça, t'as le Périmé. Quelle horreur. Le spontané. C'est un formidable séjour qu'on vous offre. C'est le plus bel hôtel de Bretagne, la Gapa Hotel. Alors Alice, David, vous avez intérêt à répondre à la question qui vient. À quoi sert ce numéro le 114 ? Le 114. À quoi sert ce numéro le 114 ? Le numéro contre le harcèlement. Pardon ? Le numéro contre le... Le numéro pour le harcèlement. Pas du tout, Alice. Ah bon ? Il le sait, Yann Moix ? C'est pour le harcèlement. C'est le numéro du harcèlement. Vous savez comment elle a dit ça ? Flippée. C'est politique. C'est pas politique. Attention, Yann Moix. Non, alors Yann Moix, allez-y si vous le savez. Je crois que c'est pour les sourds. C'est le numéro d'appel pour les sourds, numéro d'urgence pour les sourds. Bonne réponse de Yann Moix. Bravo. Mais comment ils font alors ? Comment ça marche ? Allô ? Allô ? Il doit y avoir un tout. Allô ? Allô ? Je crois qu'il n'y a personne. Les malentendants peuvent désormais donner l'alerte par téléphone. D'abord, ils peuvent parler les malentendants. 114, c'est la première plateforme téléphonique d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes. À mon avis, c'est ça, il doit y avoir un système avec les touches. C'est même Bachelot qui a mis en place. Absolument. Racontez, Laurent. C'est une aide précieuse pour les 4 millions de Français qui souffrent de déficience auditive. Auditive. Voilà, lisez mon texte. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 24. Voilà. Ce nouveau numéro est gratuit et permet d'alerter à la fois le 17, le 18, et le 15. Le 15. Ah bah oui, c'est pas le numéro du long temps dont j'en ai rien à foutre. Dans un premier temps, les sourds ne pourront envoyer que des fax ou des SMS. Des fax ? Oui. D'urgence ? D'urgence. Quand tu t'es blessé dans un accident, ça marche jamais le fax en plus. Laurent, je crois que les fax, il faut les envoyer en braille. C'est vachement long. Début 2013, le 114 sera techniquement équipé pour recevoir des appels grâce à une webcam. Vous ferez le numéro si vous êtes sourd et vous pourrez, grâce à la webcam, expliquer votre problème avec les gestes. Il faut qu'il y ait un bon débit avec le langage des signes. Parce que si l'image est sacanée, tu peux comprendre le contraire. tu peux comprendre le contraire. Non, non, parce que moi, je travaille souvent sur Skype avec... Voilà pour... Oui, d'accord. Pour faire quoi ? Oui, d'accord. Pour Skype, oui. Pour voir ma fille, pour travailler. Non, non, c'est le seul. Pour travailler. Pour regarder les programmes qui rendent sourds, quoi. Bravo, Yann. Et parfois, ça s'accade un petit peu, quoi. Oui, oui, ça s'accade pas mal. Je connais un aveugle qui adore les films de Titoff. Ma voix, par rapport à ma voix. Aïs, David, c'est perdu en attendant. Et Laurent ? C'est dans le Parisien, aujourd'hui. Ah, écoutez, j'ai fait tous les journaux, tant pis. Et vous, David, alors ? Une petite histoire, vous savez pourquoi les P sont mauvais ? Ah, mais c'est le David des grosses têtes, ça. Je l'ai refusé. C'est pour les histoires de 15h30 à 16h. Allez-y, allez-y. Justement pour en faire profiter, les sourds. Eh oui ! Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Eh bien, écoutez, on va vous laisser à Belfort, David, aujourd'hui. Il a perdu, elle raconte une bague. Et Alice à Grillon, et vous retenterez votre chance l'un et l'autre une prochaine fois, d'accord ? Merci, à bientôt. Allez, on vous embrasse. On va se gêner. Laurent Ruquier, toute sa bande. Amanda Lyre, il parait que vous avez une bonne blague de blonde, c'est vrai, Amanda ? Écoutez, j'ai une blague de blonde, mais je préfère la raconter avec la voix de Sandrine. Carale dure longtemps, et c'est beaucoup plus pratique. Vous voulez que je vous la raconte ? Oui. Alors, c'est une blonde qui est dans une voiture avec son chéri, donc ils sont sur la banquette, comme ça, ils se font des câlins, ils s'embrassent, et puis le garçon lui dit « Tu ne veux pas aller sur la banquette arrière ? » La blonde fait « Non, non ! » Alors, il continue à s'embrasser, ça devient de plus en plus torride. Alors, il commence à avoir de la buée sur la voiture et il commence à se dénuder de plus en plus. « Ah, s'il te plaît, s'il te plaît, tu ne veux pas aller sur la banquette arrière ? » « Non, non, je ne veux pas y aller. » Il continue à se déshabiller au bout de deux heures, il y a une buée, pas possible dans la voiture, ils sont à poil, le type, il n'en peut plus. Il dit « Mais s'il te plaît, s'il te plaît, tu ne veux pas aller sur la banquette arrière ? » La fille dit « Non, je ne veux pas y aller. » « Mais pourquoi tu ne veux pas y aller ? » « Parce que je veux rester avec toi. » « Oh, ce qu'elle est jolie. » Elle est bien. « Ah oui, non, elle est bien. » « Elle est bien, non ? » « Bravo. » « Ah ouais. » « On la prend. » « Ah oui, elle est belle. » « On la prend. » « Pas sur la banquette, mais on la prend. » Une trentaine de boutiques existent désormais en France et cela crée une polémique. Ça n'existait pas avant ce genre de boutique. 30 boutiques du même genre en France. Mais quel genre de boutique ? « Des boulangeries ? » Non, ça, ça existait déjà. « Ah, il y en avait déjà. » « C'est quoi la question ? » « La question, c'est qu'il y a une trentaine de boutiques qui existent désormais en France qui n'existaient pas avant et qui créent la polémique. » « C'est une chaîne ? C'est la même enseigne ? » « Oui, pour la plupart, puisqu'il y a 10 boutiques qui appartiennent à la même personne et les autres sont franchisées. » « Ce n'est pas des boutiques liées à des objets érotiques ? » « Du tout. » « Ça a rapport à un handicap ? » « Non, on ne peut pas dire ça. » « Ils vendent un service ? » « Le mot handicap serait un peu fort, on va dire. » « Ce n'est pas les achats d'or ? » « Non, non. » « Ça, il y en a plus que 30 en France. » « C'est alimentaire ? » « Ce n'est pas alimentaire. » « C'est à rapport avec la santé ? » « On peut peut-être rester un longtemps avec cette question. » « Est-ce que c'est à rapport avec la santé ? » « Avec la santé ? » « Pas vraiment. » « Avec le plaisir ? » « Pas directement. » « Avec le plaisir ? » « Le plaisir. » « Qu'est-ce que vous appelez le plaisir ? » « Un peu tout. » « Quand tu es sur Skype. » « Pas directement le plaisir. » « Et je fais massage thaïlandais ? » « Non, non, non. » « Ça, il n'y a plus de 30 boutiques de massage thaïlandais en France. » « Ce serait indélicat de ma part de le dire. » « En dehors de Jean-Béthlis, ça ne te gêne pas. » « Pardon ? » « Ça ne te gêne pas. » « Je ne suis pas un grossier personnage. » « D'accord. » « Non, mais je crois que personne n'en a besoin autour de cette table. » « Je regarde. » « Est-ce que ça concerne une communauté ? » « Non, personne. » « Est-ce que ça concerne des produits ? » « En tout cas, sûrement pas, Jean et moi. » « La chirurgie esthétique ? » « Qu'est-ce que vous entendez par là ? » « Vous êtes beaux, naturellement, bien sûr. » « Merci. » « C'est un indice, sûrement pas. » « Sandrine, c'est sûr que non, non plus. » « Je m'en suis bien sortie. » « Orange les autres, t'es pas sûr ? » « Euh, non. » « Ah, qu'est-ce que c'est ? » « C'est un truc à avoir avec le physique. » « C'est lié au physique. » « C'est des boutiques de chirurgie esthétique rapides ? » « Non, 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 non. » « Mais c'est un truc rapide. » « C'est un truc d'épilation ? » « Ça dure 30 minutes. » « Ça concerne les cheveux ? » « Non. » « Épilation définitive ? » « Non. » « C'est pour blanchir les dents, évidemment. » « Excellent réponse de Pierre Vénichoux. » « On vous a soufflé, c'est ça ? » « Non, mais c'est pas bien de souffler. » « Surtout que c'est des dames connes. » « Mais non, parce que je l'ai entendu hier soir à la télévision. » « Ouais, tu parles. » « Et c'est dangereux, parce qu'on est en train de faire des études pour savoir si c'est dangereux ou pas. » « 30 boutiques du sourire se sont ouvertes en France. » « Ça n'existait pas avant les boutiques du sourire. » « Ça cartonne aux Etats-Unis. » « Magic Smile. » « Les dentistes sont furax. » « Parce qu'ils disent évidemment que ça leur fait concurrence. » « Parce qu'il paraît que pour 79 euros la séance, en 30 minutes, vous ressortez avec les dents blanches. » « Cela dit, dans le commerce, il y a des produits maintenant que le genre des kits peuvent utiliser chez eux. » « Oui, mais là, c'est un bar à sourire, ça s'appelle. » « C'est sûr que là, c'est un fait de la concurrence. » « Mais ce n'est pas toi qui parlais d'une maison du sourcil. » « C'est pas toi qui es voisin d'une maison du sourcil. » « Pas loin de chez moi, il y a un bar à sourcil. » « C'est n'importe quoi. » « On se fait poser du sourcil. » « Je vous jure, mais ça ne désemplit pas. » « Qu'est-ce qu'ils font là-bas ? » « J'espérais, parce que c'était dans ma rue. » « Je me disais, tiens, il n'y a aucune boutique dans ma rue. » « Enfin, parce que le dimanche, il faut faire 15 kilomètres pour avoir un boulanger ou un marchand de journaux. » « Et je me disais, bon, ça y est, là, ils sont en train de rouvrir cette boutique. » « Je voyais les travaux. Il va y avoir un truc, je vais pouvoir aller acheter de la bouffe le soir. » « C'est pratique. » « Ou aller acheter mes journaux sans marcher pendant 10 minutes. » « Et qu'est-ce qu'ils ouvrent ? » « Un bar à sourcils. » « Un bar à sourcils. » « T'as essayé au petit déjeuner, c'est un chuteau. » « Mais vas-y, pourquoi tu n'y vas pas ? » « Eh bien, vous n'allez pas y croire. » « Ça cartonne. » « Mais c'est bourré du matin au soir. » « Il y a des barres à ongles aussi. » « Mais c'est une couverture. » « En fait, ça s'appelle des barres à poils. » « C'est un prétexte, en fait. Tu dois me faire autre chose. » « Ah non, je vous jure, je vois les dames. Elles sont allongées. On leur fait des sourcils. » « Les nudistes, est-ce qu'ils sont épilés ou pas ? » « Ça dépend des nudistes. » « Ça dépend lesquels. » « Si c'est pour une réponse comme ça, j'ai pas besoin. » « À question encore, réponse encore. » « Il y a des nudistes qui sont proches de la nature. » « Et d'autres qui sont un peu plus proches de l'obsession. » « N'oublie pas que les nudistes se définissent eux-mêmes comme naturistes. » « Une trentaine de barres à sourire sont désormais existants en France. » « Les dentistes ne sont pas contents. » « Il y a une dame qui est interviewée dans le journal Direct Matin. » « Il y a une page entière qui est consacrée à ce phénomène. » « Non, mais c'est un nouveau phénomène. » « À Paris, la plupart des barres à sourire sont installées rue de la gaieté. » « C'est vrai ? » « C'est joli. » « C'est joli. » « C'est un poète. » « C'est joli. » « Point sourire, il y a aussi. » « Ah oui, d'accord. Comme point soleil. » « Il y a point sourire. » « Il y a smile boutique. » « Magic smile. » « Et comment ça fonctionne, le principe du blanchiment des dons ? » « Une petite gouttière, on met une petite gouttière. » « Avec un produit. » « Il faut patienter entre 20 et 30 minutes. » « Vous êtes installé dans une cabine. » « Le client place dans sa bouche une gouttière dentaire. » « Une sorte de mâchoire en plastique dur. » « Dans laquelle un employé injecte un gel à base de perborate de sodium. » « Un produit oxydant qu'on trouve notamment dans les lessives et les détergents. » « La dentition exposée à la lumière bleue d'une diode électroluminescente » « Avant de se rincer la bouche. » « Et puis les commerçants, ensuite, disent qu'il y a huit teintes possibles. » « Ils vous proposent un nuancier. » « Ça y est. » « Comment choisir huit teintes possibles ? » « C'est comme quand tu vas au café. » « Je voudrais un café arabica ou robusto ? » « Qui sait ce que c'est que l'arabica et le robusto ? » « Je ne sais pas, moi. » « Je dis, donnez-moi un bon café. » « Serré ou pas serré ? » « Ta sœur, elle est comment ? » « Sérieusement. » « Tu vas te faire blanchir les dents. » « Après le café, c'est nécessaire. » « Quelle dame vous voulez ? » « Blanc ! » « Écoutez bien, il y a ce qu'on appelle un nuancier, qu'on vous montre. » « Et ça va de brin clair. » « Brin clair. » « Brin clair. » « Ça te rappelle un chanteur, ça. » « À blanc éclatant. » « Laurent, est-ce qu'ils font le blanchiment des dents en or ? » « Le blanchiment des dents en or. » « Ça, c'est bien. » « Il y a le chicote. » « En Suisse, seulement. » « Nous sommes tous réunis autour de Laurent Ruquier pour vous faire rire. » « Christophe, Pierre Bénichoux, Yann Mouax, Jérémy, Michalak, Sandrine Alexis et Jean-Belguigui. » « Qui a déclaré « Il a tant fait, si seulement il avait eu un peu plus de temps. » « C'est une autorisation de publier les entretiens enregistrés. » « L'émission, c'est un livre, Pierre Bénichoux. » « Elle a demandé, elle a fait promettre à la personne qui a recueilli ses propos d'attendre 50 ans après sa mort. » « Exactement. » « Il y a eu un délai avant qu'on puisse savoir ce qu'elle disait exactement, Jackie Kennedy. » « On apprend des trucs dingues sur Martin Luther King qui trompait sa femme, que c'était un hypocrite. » « Elle dit que de Gaulle était un égocentrique, qu'Indira Gandhi, une femme amère et désagréable, que Lyndon Johnson, franchement son mari Kennedy ne l'aimait pas, qu'il disait « Oh là là, j'espère qu'il ne sera jamais président. » « De Gaulle n'était pas égocentrique, il avait simplement un amour fou pour le général de Gaulle. » « C'est vrai. » « Elle ne raconte rien sur le sexe. » « Non mais elle raconte quand même qu'il y a beaucoup de femmes américaines qui sont coincées, qui ne sont pas assez libérées sexuellement. » « C'est vrai, mais pas un mot sur les aventures féminines de son mari quand même. » « Et ni sur les siennes non plus ? Et sur les siennes non plus ? » « Ah parce qu'elle a été assez... » « Quoi ? » « Jacquie ? » « Madame Jacquie ! » « Madame Jacquie, moi personnellement je ne peux pas en parler. » « Non mais c'est sur les conchons avec Jacquie Sardou. » « Je suis un gentleman, je ne peux pas en parler, mais je vais te dire. » « Non, non, elle a un joli tableau de chasse. » « C'est une gourmande, hein ? » « Ah oui ? » « Mais jamais des pauvres. » « Elle a pris de l'oseille avec ses miches, je vais te dire un truc. » « Bah, elle écoute quand même au nassiste. » « C'est vrai. » « Ah oui, il a gagné l'auto celui-là. » « On a commencé ensemble, on nassiste et moi. » « Ah oui ? » « C'est vrai, oui. » « On avait une petite boutique de blanchiment dedans. » « Et lui, il a fait une boutique du sourcil. » « Et peu à peu, il t'a acheté un petit bateau. » « Arrête tes conneries. » « Un deuxième bateau, troisième bateau, troisième bateau. » « Ah ouais, il me dit, toi qui es en arabe, tu ne veux pas me faire m'approvisionner en pétrole ? » « Mais oui, j'ai des accointances là-bas, alors j'ai essayé de prendre le pétrole. » « Je lui ai donné le pétrole, il ne m'a jamais payé. » « Il a épousé Jackie Kennedy tellement qu'il était riche. » « Et vous, et vous ? » « Moi, je me suis contenté d'Indira Gandhi qui était très désagréable. » « Johan Lévy a 35 ans et tout le monde lui en veut depuis hier. » « Il a créé la polémique, Johan Lévy, pour quelles raisons ? » « Il a fait un scandale, il a fait l'application sur iPhone, pour savoir qui était juif, qui n'était... » « C'est une liste de juifs, il a refait un fichier des juifs sur iPhone. » « Ah bah il a bien fait, parce que souvent maintenant, il y en a qui vous échappent. » « C'est un peu scandale. » « Depuis qu'ils se font refaire le pif tous, et qu'ils pourront se cacher des juifs arabes, il y en a beaucoup. » « Juifs ou pas juifs, effectivement. » « Bonne réponse de Jean Ben Guigui. » « Vous trouvez ça honteux ? » « Ah c'est un pur scandale. » « C'est un juif qui l'a fait. » « Mais alors, mais alors, mais alors. » « Mais vous savez, dans les camps de concentration, les capots étaient des juifs. » « Non mais simplement, il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'on sait maintenant que la plupart des personnalités, on a vu ça sur Google, la chose qu'on tape juste après un nom de famille, c'est le mot juif. » « Non, pour moi, c'est gay. » « Moi, c'est juif et c'est mort. » « Juif ou pas juif, alors le pire, c'est qu'une fois que vous avez mis le nom de la personne, on vous dit si c'est quelqu'un qui est... » « Il y a un classement. » « Moi, on est bien planté. » « On devrait essayer, alors. » « Non, 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 c'est horrible. » « Non, non, c'est horrible. » « Ah oui ? » « Il ne faut pas inciter les gens à aller sur ce genre de... » « Enfin bon, avec toi et Jean, il ne va pas y avoir un suspense incroyable. » « Non, il y a des bons juifs, il y a celui dont la mère n'est pas juive, il y a un classement. » « Exactement. » « J'ose pas le dire, mais il y a des étoiles, quoi, en fait. » « Non, non, des médailles. » « Si votre mère est juive, médaille de bronze, d'argent si votre père est juif, médaille de bronze si seulement les grands-parents le sont. » « Voilà, il y a un simple diplôme si vous êtes converti. » « Et médaille de la Vierge, c'est aucun des trois. » « C'est un pur scandale. » « Il a fait ça pour gagner du blé. » « Oui, mais alors, c'est pas parce qu'il est juif qu'il faut qu'il pense qu'il a gagné du blé. » « Ah non ! » « Non, mais arrêtez. » « Non, je sais absolument de l'avis de Manéguil. » « Je ne voudrais pas que ces plaisanteries stupides que l'on fait à ce propos soient retournées contre moi. » « Je trouve que c'est immonde. » « Lui, il dit, les antisémites n'ont pas besoin de mon application pour dénigrer les juifs. » « Quant à la question même du fichier, elle fait écho à la Seconde Guerre mondiale. » « Mais c'était il y a 65 ans, il dit. » « J'ai jamais voulu faire de flicage ou de fichier quelconque, puisque ces données sont déjà publiques. » « On sait qui est juif ou pas. » « Mais comment on le sait ? » « Non, on n'a pas à savoir qui est juif, qui est protétant. » « Qui est musulman, personne ne le sait. » « Lui, il dit, Yoann Levy, il dit, « Ma motivation est avant tout ludique. » « Je ne suis pas le porte-parole de tous les juifs, mais étant juif moi-même, je sais que dans ma communauté, on se demande souvent si telle ou telle célébrité est juive ou pas. » « Moi, par exemple, j'aimerais bien qu'il y ait pédé ou pas. » « Ah, c'est rigolo, moi ! » « Mais ça commence comme ça, il y a sûrement un site comme ça quelque part. » « Mais Laurent, sauf que vous, vous pouvez en faire quelque chose, alors que de savoir si quelqu'un est juif ou pas... » « Il n'y a qu'à se mettre une grosse affiche sur la tête. » « Mais tout ça, c'est horrible. » « J'ai une application pour savoir qui est drôle ou pas, et ça ne sonne qu'au côté de Titov. » « J'aimerais bien l'avoir, moi ! » N'hésitez pas à vous inscrire au Challenge Auditeur d'Envers Génier. Pour ce faire, vous envoyez un mail à l'adresse rupier-arrobase-europ1.fr pour vous confronter aux chroniquants sur l'actualité et peut-être remporter de superbes cadeaux, faut-il le préciser. Dans France Soir, aujourd'hui, on nous raconte l'histoire de Franck Henry qui sort son premier film avec quand même à l'affiche, belle affiche, Isabelle Adjani et Éric Cantona. Franck Henry est un ancien braqueur puisqu'il a fait 21 ans de prison, avec des postiches d'ailleurs, mais c'était l'autre gang des postiches. Ce n'était pas le célèbre gang, c'était un autre. Et il a trouvé en tout cas 6 millions pour son film qu'il a trouvé au Luxembourg. C'était un joli budget. Dans une banque ? Non. Et alors on nous raconte que quand même, à l'époque où il était braqueur, maintenant c'est fini, c'est un reconverti, il est rangé des voitures. Bien sûr, la plupart des anciens voyous d'ailleurs, sont rangés des voitures. Non, non, mais là, maintenant, vraiment. Ils n'ont jamais rangé des mecs. Mais si, il a publié... Propose-lui une belle affaire, ça va s'il ne va pas remonter. Mais non ! Bien sûr, tu remontes au braqueur, c'est qu'on te propose une belle affaire. Il a publié plusieurs livres, il a écrit un épisode du commissaire Moulin. Il marche avec les poulets maintenant. Il a co-écrit la série... Il est beau comme mec. Il a co-écrit la série policière Braco aussi. Ah, Braco, oui. Et là, il sort son premier non-métrage avec Adjani et Eric Cantona. Mais on nous raconte dans François, et ça c'est quand même assez amusant, qu'il avait braqué et fait un hold-up au casino de Forges-les-Eaux. Ils étaient sept, sept hommes. Quand même, ce jour-là, ils ont tenu en joue 300 personnes dans le casino. Et parmi ces 300 personnes, qui avait-il ? Michel Drucker. Non. Gomes-Tavarez. Michel, il n'est pas joueur du casino. Non, parce qu'il avait... Christine Bravo. Philippe Bouvard. Pas Philippe Bouvard. En quelle année ? C'est un animateur qui arrive ? On imagine que c'est dans les années 80. C'était Adjani ou Cantona, un des deux ? Non, pas quand même. Un acteur ? Un acteur ? Non, c'est quelqu'un qui était habitué des casinos, c'est vrai. Un acteur ? Aubert Charif ? Non, c'est ça qui est rigolo. Pourquoi cette question m'amuse ? Jean Lefèvre. Jean Lefèvre, bonne réponse de Jean-Bénie Guigui. C'est quand même incroyable. Le mec est braqueur, il braque Jean Lefèvre, et il devient réalisateur de cinéma 20 ou 30 ans plus tard. C'est rigolo quand même. Jean Lefèvre, il n'était pas en gendarme ce jour-là ? Non, c'est le mec qui aurait eu peur, bien sûr. Ou pas. Pierre, vous ne croyez pas aux gens qui se reconvertissent ? Si, si, bien sûr. Qui se rangent des voitures ? Non, personne ne se range de rien. On reste toujours tel qu'on est. Oh, il est gentil, il a fait 21 ans. S'il a fait 21 ans de prison, c'est que c'est un mauvais voyou de toute façon. On voit toute la complexité, Laurent, du personnage de Pierre Bénichoux. Cette façon qu'il a d'analyser les choses. Il pourrait très bien participer à mes émissions et nous raconter toute sa vie, toutes ces choses qui se sont passées dans votre vie. C'est Mireille Dumas qui vous interrogeait. Pierre, il se demande qui c'est, qui c'est. Mireille Dumas, en général, ça dure 2h20, Mireille Dumas. J'ai condensé, là. Ça dure 2h20, elle ne paye pas et elle coupe. 2h20, elle ne paye pas et elle coupe au montage. Françoise, Christiane, Elisabeth, Jacqueline. Mais maintenant, on a ajouté à ces 4 prénoms Marie, Marguerite et Pierre. De qui s'agit-il ? Et Pierre ? Il y a un mec. De prénoms ? Il y a un mec. Des prénoms à la mode ? Françoise, Christiane, Elisabeth, Jacqueline. On avait ces 4 prénoms déjà. Et on a ajouté Marie, Marguerite et Pierre. Ce sont des héros ? Non. C'est religieux ? Non, ce n'est pas religieux. Ce sont des nés les nés. Ah, je l'ai trouvé, la question dont Yann Wax ne connaît pas la réponse. Ce n'est pas facile. Ce sont des vieilles personnes ? Ce sont des vieilles personnes. Ça se passe dans une maison de retraite ? Non. Elles sont toutes vivantes ? Non. Marine, Marguerite et Pierre. Ce sont des gens qui... Il n'y a pas Marine, je ne sais pas pourquoi vous avez mis Marine là-dedans. Est-ce que ça a un rapport avec la religion ? Est-ce que ce sont des bonnes sœurs ? Non. Françoise, Christiane, Elisabeth et Jacqueline. Et pourquoi Pierre ? Est-ce qu'elles sont sœurs ? Elles sont toutes décédées ? Toutes décédées. Et on a ajouté récemment aussi Marie, Marguerite et Pierre. Je crois que j'ai la réponse. Allez-y. Il y a eu le procès hier. C'est l'urgentiste, je ne me rappelle plus de son nom. C'est dans le sud-ouest ou je ne sais plus quoi. Bonne maison. Monsieur le docteur Bonne maison. Qui a... Euthanasié ces gens-là. Exactement. Bonne réponse de Titoff et de Jean-Bengui. Le docteur Bonne maison. Il n'y a pas eu le procès hier. Il a été... Il a été laissé en liberté. Voilà, s'il restait en liberté ou pas. Le procès, ce sera pour plus tard. Il est mis en examen pour avoir, au départ, empoisonné quatre personnes âgées. Et effectivement, il y a trois autres décès suspects qu'on a ajoutés. Alors, c'est ce qu'on appelle évidemment l'euthanasie. Marine, il paraît que c'est votre surnom aussi, l'euthanasie. Écoutez, monsieur, monsieur Bouquet. Je ne rentrerai pas dans cette polémique, sinon je risque de vous faire une marinade qui ne vous plaira pas tellement, tellement. Qu'est-ce que vous en pensez ? La famille ne porte pas plainte, après tout. Donc, à partir de là. Aucune famille n'a porté plainte. C'est parti sur une dénonciation, c'est ça ? Oui, c'est quelqu'un qui a dit, oui, c'est pas clair. Il a fait des injections. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Pierrot ? Moi, sur l'euthanasie, je n'ai pas d'idée. Non ? Je n'ai pas d'idée, parce que c'est vrai que si on fait une loi qui permet l'euthanasie, toutes les grands-mères vont être tuées pour avoir le magot. Donc, ce n'est pas possible. Et si on refuse l'euthanasie, on est des sauvages, parce que c'est vrai que quelqu'un qui a 95 ans, qui ne peut plus marcher, qui ne peut plus manger, qui ne peut plus rien faire, au lieu de lui faire vivre encore trois mois, de lui faire une piqûre, je trouve que c'est très humain. Donc, c'est un sujet, comme disait Badinter, quand il était ministre de la Justice, c'est un sujet qui faisait partie des sujets où il ne faut pas légiférer. Il faut faire au cas par cas. La perte du goût pour la lecture, c'est un phénomène mondial. Le plaisir de lire... Ça n'a plus rien à voir avec l'euthanasie, là. Ah non, rien à voir. Le plaisir de lire baisse chez les jeunes de 15 ans. C'était un titre du Figaro tiré d'une enquête. Les Français étaient 61% à aimer lire en 2009, contre 70% en 2000, ils sont de moins en moins nombreux à aimer lire. Mais chez les jeunes de 15 ans, eh bien, c'est assez intéressant parce que le pays qui est en tête du classement européen, non, et même mondial, mondial, de là où les jeunes lisent le plus, c'est un pays auquel on ne s'attend pas. Quel est le pays en tête du classement où les jeunes de 15 ans lisent le plus ? T'as pays européen ? Un pays, pas tout à fait européen. Pas tout à fait européen ? Non. Alors, c'est la Turquie ? Non. C'est l'Angleterre ? C'est pas l'Angleterre, c'est pas la Turquie. Pas tout à fait européen ? Non. Donc, il y a un cheval sur deux continents ? Non, c'est pas que ce soit à cheval sur deux continents, mais c'est pas européen, c'est ce que je veux dire. Ah d'accord, c'est pas européen. Voilà. Oui, ça ne fait pas partie de l'Europe. Ça ne fait pas partie de l'Europe. On y est arrivé. C'est pas très loin quand même. L'Ukraine. Pas très loin. Alors, c'est un ex-pays de l'Union soviétique. C'est la Russie, quoi. Ex-pays de l'Union soviétique. C'est pas un ex-pays de l'Union soviétique, je crois pas. Alors, c'est le Danemark, la Suède, la Finlande ? Non, non. La Pologne ? L'Islande ? L'Islande ? Non, non, non. Et pourquoi on ne s'y attendrait pas que ça soit ce pays ? Parce qu'on ne pense pas que les jeunes lisent dans ce pays. Comment ça ? Est-ce qu'il y a des jeunes dans ce pays ? Pourquoi ils sont cons ? Qu'est-ce qu'ils ont dans ce pays ? L'Albanie ? Qu'est-ce que vous avez dit ? L'Albanie ? Bonne réponse de Yann Moix. L'Albanie. Bah oui, franchement. C'est vrai qu'on n'imagine pas que les jeunes lisent. Est-ce que vous imaginez que c'est en Albanie que les jeunes de Camerounisent le plus ? À cause du communisme. Si on connaît un peu l'Albanie, on sait tout de suite que c'est eux. Mais oui, tu ne connais pas bien l'Albanie. Comment vous expliquez-vous ? D'abord, ils ont un prix Nobel. Ismaël Kadaré, il n'est peut-être pas encore prix Nobel. Avril brisé. Un très grand écrivain. Un très grand écrivain chiant. Ah bah c'est pour ça. Chiant, mais très grand écrivain. Ah bah voilà. Non, je... Mais c'est pas qu'ils lisent beaucoup, c'est qu'ils n'ont pas fini les livres. Ils lisent lentement peut-être. Ils n'ont peut-être pas le choix. Non, mais je pense que quand il y avait cette dictature là-bas d'Averrochdale, je pense qu'il n'y avait que ça à foutre. Ils lisaient, ils lisaient. Il y avait des bibliothèques partout. Bien sûr. Ah non, mais là, c'est tout récent. C'est l'année dernière que ça a été fait. C'est resté. Pardon, mais ils ne s'y sont pas mis d'un seul coup l'année dernière. 90% des jeunes Albanais de 15 ans lisent par plaisir. C'est le plus important. Tu veux que je te lise ? Ils n'ont rien d'autre à foutre aussi. Mais oui, tu n'as pas de PlayStation, tu n'as rien d'autre. Derrière eux, les Russes, ensuite les Brésiliens, les Canadiens, les Polonais, les Italiens, les Français arrivent derrière tout ça. Les Cubains, ils disent beaucoup. Non, les Cubains, ils n'y sont pas, Pierre. Ils les ont oubliés. Mais tous les anciens pays communistes lisent beaucoup. Tous les anciens pays communistes lisent beaucoup. Ah oui ? C'est pourquoi la Révolution, camarade, dès demain... Dit-il, il est en costard, chemise, cravate. Le Che Guevara du 7e arrondissement. Pierre Benichou. C'est Dolce Guevara. C'est Dolce et Guevara. Pierre, vous n'êtes pas crédible. Vous croyez vraiment à la Révolution ? Non, non, je ne crois pas vraiment à la Révolution, mais je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, il lit un texto. C'est dégueulasse de le dire par-dessus les épaules comme ça. Il me le montre. Il y avait marqué « Fous-toi à poil », j'arrive avec un quart de japonais. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. Ne touchez pas au téléphone de Pierre. Non, mais sérieux, ça fait trop longtemps. Quoi ? Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu. Il a installé l'application de toutes les couleurs. C'est déjà assez compliqué comme ça. Je voulais te le remettre comme c'était avant, Pierre. Non, je ne veux pas. Je veux que ça reste comme ça. Mais comment ça se fait que votre téléphone est... Il est en vision nocturne, remarque. Il est en vision nocturne. C'est pour ça. Oui, tu sais, le truc pour voir... C'est pour les textos de 3 heures du matin. Comment dire ? C'est blanc sur noir. Ah oui. Il a un chic fou, mon téléphone. Ah oui ? Mais vous êtes capable de vous servir des applications ou pas, depuis quand même que vous l'avez cet iPhone ? Ça dépend lesquelles. Par exemple, quelle application ? Par exemple, celle que je peux faire, c'est les messages de la banque. Alors quand ils disent, par exemple, il vous reste, non, ça va, la banque, ça va. Les messages de mon médecin. Alors là, ça ne va pas du tout. Oui, c'est l'application texto. Les messages de M. Villepin. Mais non, mais ça, c'est des textos, ce n'est pas des applications, Pierre. Ah, mais c'est quoi les applications ? Est-ce que vous avez des applications sur votre iPhone ? Oui, je regarde avec applications. C'est quoi des applications ? Je comprends pourquoi il ne fait pas de vannes depuis une demi-heure. Ça fait une demi-heure qu'on parle d'applications. Ah, les trucs dérivés, là ? Voilà. Où ils mettent le journal de... Il y a la télévision, mais ça ne marche jamais. Du miel dans mon cartable. C'est le titre d'un livre dont on reparle aujourd'hui, sans transition. Ça, c'est très drôle. De quoi s'agit-il ? C'est le livre de Jany Longo. Le livre de Jany Longo, bonne réponse ! De Jean Ben Guigui. En fête de miel, ça a l'air bizarre, quand même. Alors, vous croyez qu'il s'est passé ? J'en sais rien. Moi, je pense qu'elle est innocente. Ma Jany, ma vieille Jany, que je connais depuis 25 ou 30 ans. C'est un cataclysme. C'est comme si on apprenait, je ne sais pas, moi, que... C'est une idole française. C'est la sportive préférée des Français. Tu peux encore grouiller à 50 ans pendant le PO. Moi, je veux en prendre. Ah oui ? Parce que les PO, on dit toujours, à 22 ans, c'est bien. Ils vont plus vite, mais à 40 ans, ils sont mourants. Elle n'a pas l'air mourante. Non, ça, c'est vrai. Donc, c'est une réclame pour la drogue. Peut-être qu'elle a commencé... Ah, c'est pas faux ! Peut-être qu'elle a commencé à 45 ans. Non, mais je suis consterné de le dire, mais Pierre a raison. Oui. En tout cas, elle reste avec son mari uniquement parce qu'elle fait du vélo. Oui, elle a dit que si elle ne faisait plus vélo, en fin de compte, il se séparait. C'est la seule chose qui la relie à son mari. Vous y croyez ? Moi, j'y crois complètement. J'en sais rien. J'y crois complètement parce que je crois que tous les sportifs de haut niveau prennent des adjuvants. Et que les cyclistes prennent de l'EPO, et que les télispans prennent de la coque. Les je-ne-sais-quoi prennent autre chose. Évidemment, ils sont tous camés. Je n'ai pas besoin de trucs pour dormir. Les idades se font faire des transfusions sanguines dans des... Ça, ce n'est pas interdit. C'est bon de se faire faire des transfusions sanguines ? C'est rien, c'est rien. Tant le jeune qui manque de sang. Patrice Cypréli, c'est le nom du conjoint de Jany Longo. Leur vie n'est pas joyeuse, moi je dis à ce couple. Mais ce qui est très beau, c'est le risture d'amour. Parce que quand j'ai entendu cette interview il y a quelques semaines où elle disait « S'il n'y avait plus de vélo, il n'y aurait plus rien entre nous. » C'est ridicule. Non, non, je n'ai pas ridicule. 30 ans de mariage. 30 ans de mariage. Des noces de chêne de vélo. C'est énorme. Non, mais c'est chouette. 30 ans de mariage. On se voit qu'elle ne fait pas de liquidation. Pourquoi ? Je leur ai dit « S'il n'y a plus le cheval, il n'y aurait plus rien entre nous. » L'image n'est pas la même, je trouve. Ça fait un peu dégueulasse. Ça fait un peu photo. Je ne me demande si ce n'est pas à coup des petites jeunes qui sont derrière qui en ont marre d'attendre. Parce que c'est quand même très rare, quelqu'un qui a 50 ans et qui continue à emmerder les filles qui voudraient se faire un nom et gagner le Tour de France féminin et les autres compétitions. C'est peut-être une des petites dernières… Une machination alors. Mais oui, un complot. C'est un complot. Si elle s'est dopée… On va demander à Michel Saban du Conseil Régional d'Île-de-France. Je connais un complot. Elle saura nous dire si c'est un complot ou pas. Il y a de moi que vous en pensez quoi ? C'est le coup du miel dans le cartable que je ne comprends pas. Parce que quand elle était enfant, elle partait, elle avait du miel dans son cartable et elle raconte… C'est dégueulasse d'ailleurs. Tout était collé à l'intérieur. Les trucs, les cahiers, les crayons… Parce que ses parents voulaient qu'elle se fasse bouffer par un ours en allant à l'école. Non, c'était vraiment… Moi, c'est les produits sains. Moi, c'est le miel. Ah oui, je ne connais que les choses naturelles. En général, quand les gens commencent à te dire ça, c'est mauvais signe. Qui n'a pas son pareil pour décrypter l'actualité avec humour ? Qui orchestre six acolytes des personnalités tumultueuses, volcaniques, qui suscitent consécutivement rire, faut rire, rire, faut rire, rire, faut rire sur un repas ? C'est Laurent Ruquier. Qu'est-ce qui devait commencer hier matin jusqu'au 6 janvier 2012 et qui, finalement, n'a pour l'instant pas été appliqué ? C'est en France ? C'est en France. Qu'est-ce qui devait commencer hier matin et durer jusqu'au 6 janvier 2012 et qui, finalement, n'a pas été appliqué ? C'est-il une exposition ? Non, pas une expo. Une décision politique ? Une décision politique, on peut dire ça. Qui a à voir avec la sécurité ? Oui, enfin, la sécurité, oui. Allez-y, si vous savez. Non, 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 je cherche. Une réforme ? Une réforme, non. Qui dure un peu plus d'un an, comme ça. On n'a jamais été aussi proche de Noël. Vous nous écoutez, vous, pendant qu'on n'est pas là. Est-ce que c'est lié à l'enfance ? Ah, un peu. C'est une interdiction. Ça n'a rien à voir avec la déclaration de Sarkozy qu'il a faite hier. Non. C'est une interdiction, non ? Oui, une interdiction. Qu'il veut entrer en vigueur ? Je vois ce que ça t'enlève. Ça concerne les enfants ? Oui. Les adolescents ? Les mendiants ? Les petits mendiants ? Les petits mendiants romains ? Sur la mendicité sur la voie publique ? Sur la voie publique, sur les Champs-Elysées. La mendicité sur les Champs-Elysées. Bonne réponse collective. Il le savait, Jean-Benz Guigui. Non, je ne savais pas. Il fait son bon alibi. Mais l'arrêté anti-mendicité appliqué ce matin, non, en fait. Ça n'a pas été appliqué. Puisque, je ne sais pas, la mairie de Paris manifestement n'était pas d'accord. Il n'y a eu que des contrôles sur les Champs-Elysées. Il y a eu des contrôles, mais pas d'amende. Pas d'amende, c'est ça. L'ordre de la Noël dit que c'est une opération publicitaire. Alors, en tout cas, ça devait être appliqué depuis hier jusqu'au 6 janvier 2012, pendant les fêtes de fin d'année, en fait. Voilà, c'était le but. C'est reporté pour Noël, c'est ça ? Voilà. Les mendiants sur les champs, les petits roumains qui réclament de l'argent. Ils vous en réclament, vous, Pierre ? Ah oui, beaucoup. Ah oui ? Chaque fois que j'ai l'histoire d'amour avec eux, ils me demandent ça. Quelle horreur ! Ça me coûte un max. Quand je dis, il vaut mieux faire ça que voler, je leur dis. Non, quelle horreur ! Mais c'est horrible. Mais c'est pour rire, vraiment. Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Il y a une dame sans jambes, là, qu'on voit sur le... Non, franchement, on ne sait pas quoi faire. C'est pratique quand le lié contre le mur, ça, par exemple. Oh non ! Quelle horreur ! Mais t'as raison, on ne sait pas quoi faire. Mais on ne sait pas quoi faire, parce que... Parce que de l'autre côté, tu ne peux pas reprocher à des gens qui crèvent de la dalle dans leur pays, de venir ici pour essayer de sauver un peu leur peau, et en même temps, quand t'en trouves un qui a la main dans ton sac, ça te casse les couilles. Non, mais en même temps, c'est pas ça ! C'est pas ça, c'est que les gosses sont employés par des chefs de gang. Oui, bien sûr. Ça, c'est comme dans Dickens. Ils travaillent pour un mac, ils doivent ramener tant d'argent par jour. C'est de l'esclavage. On est dans des contradictions. Ils vivent de cet esclavage. Maintenant, si tu les vires, ils n'ont plus rien du tout. C'est comme le travail des enfants. C'est toujours pareil, c'est absolument insoluble. Dimanche dernier, il n'y avait pas que l'anniversaire de l'attentat du World Trade Center. Le 11 septembre 2001, il se passait autre chose, dont certaines femmes ont célébré le triste anniversaire. Que s'est-il passé le 11 septembre 2001, pour que dix ans plus tard, certaines femmes célèbrent encore cette date ? Aucun rapport avec le World Trade Center. L'anniversaire de la création de l'échographie, peut-être ? Non, Carla. Non. Uniquement les femmes ? Oui, c'était surtout des femmes. Qui ont été bouleversées par quelque chose qui s'est passé à cette date-là. Exactement, le 11 septembre, non, pas un dessin. Et qui n'a rien à voir avec l'attentat ? Non, je vous l'ai dit. Ça a rapport avec le Chili ? Du tout. C'est une idole des dames qui est morte ? Pardon ? Je n'ai pas genre un Rudolf Valentino qui est mort ? Non, parce que je vous ai dit que c'était le 11 septembre 2001, que c'est le dixième anniversaire. Un Rudolf Valentino ? Non, mais ce n'est pas un dessin. Une idole masculine des femmes qui serait mort. Ah non, non, non. Elles sont plusieurs à se rassembler, à s'être rassemblées dimanche dernier, pour célébrer cette date. Aux Etats-Unis ? Non, en France, c'est un dixième anniversaire. Uniquement en France, ça concerne que la France, pas le pays. Elles se sont réunies. L'anniversaire d'un procès ? Elles se sont réunies dans le Calvados, tiens, d'ailleurs. C'est très bien le Calvados, j'adore ça. Quand je veux gagner en l'auto, j'y vais tout le temps. Ça a rapport avec Sainte-Thérèse de Lisieux ? Aucun. C'est un truc religieux ? Du tout. Ça a à voir avec le sexe ? Les années se sont écoulées, mais elles n'ont pas oublié, dix ans plus tard, aucun rapport avec le sexe. Ce n'est pas un truc qui concerne uniquement les femmes ? Ce n'est pas un procès contre l'avortement ? Non. La fermeture d'une usine, quelque chose comme ça ? Exact. Moulinex ! Moulinex ! Moulinex ! Déjà dix ans, bilan d'une reconversion pas brillante, puisque la plupart des employés Moulinex racontent aujourd'hui qu'elles sont toujours au chômage. Trois mille licenciés, la moitié est aujourd'hui à la retraite ou touche l'allocation des travailleurs de l'amiante. Mais un tiers d'entre elles, puisque c'est surtout des femmes, sont toujours dans la précarité avec les minimas sociaux. Et dix ans plus tard, puisque effectivement, ça avait fermé le 11 septembre 2001, dix ans plus tard, elles se sont réunies en Normandie pour célébrer cette triste date. Vous vous souvenez du slogan de Moulinex ? Moulinex ! Libère la femme ! Eh bien oui, pour le coup, elles ont été libérées il y a dix ans. Je vous libère le temps des infos, on se retrouve après le flash de 17h. 15h30, 18h sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h, une heure encore avec Sandrine Alexis, Titoff, Pierre Benichoux, Jérémy Lichalac, Yann Moix et Jean Ben Guigui. Bonsoir Claire, bonsoir Jérôme. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonsoir, comme vous voulez. Elle est à Lorient, Claire, c'est bien ça ? C'est ça. Vous faites quoi dans la vie, vous ? Je suis prof d'anglais. Oh là ! Ça, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse. Vous savez, comment je pourrais progresser, Claire ? Il y a un moment donné où... Il faut abandonner. Mais comment vous expliquez ça, qu'après tant d'années, on parle si mal ? Ce n'est pas seulement moi, c'est quand même beaucoup de français. Oui, c'est vrai. Je pense que... Parce que les profs d'anglais sont nuls, souvent. Moi, je vois que ça fait quand même 35 ans que j'ai cité les Français. Et j'ai toujours parlé le français correctement. Vous faites Eva Jolie ou pas, Sandrine Alexis ? J'ai fait Eva Jolie, oui, bien sûr. C'est un personnage qu'on retrouve dans les guignols. Jérôme est à La Rochelle. Salut Jérôme. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Qu'est-ce que vous faites, vous, à La Rochelle, Jérôme ? Je tiens un petit restaurant à côté de La Rochelle, à 2 km de La Rochelle. Comment il s'appelle, le resto ? Le restaurant Petit Bouchon. Petit Bouchon. D'accord. Qu'est-ce qu'on y mange aujourd'hui, par exemple ? Aujourd'hui, j'ai eu d'eau de cabillaud, de la morule. Ok, bon, je ne viendrai pas alors. C'est bon, dites donc la morue, j'adore ça. D'autres cabillauds et en dessert ? En dessert, j'ai des petits moellets au chocolat, des crèmes brûlées. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Que ça y a avec au mort d'oeuvre ? Je fais des petites salades, des petites feuilles de crabe, des petits produits de la mer. Vous êtes où exactement, près de La Rochelle ? À Etré, à côté. Très bien, voilà, on a fait de la pub pour votre resto. Merci bien. On ne sait jamais, Jérôme, Claire, si jamais vous ne gagnez pas, ce sera toujours ça de prix, Claire. Il n'y a pas une petite pub, Claire, pour vous ? Un truc à vendre ? Un petit message ? Un petit message spécifiquement à mon papa et à Aurélie, qui sont vos plus grands auditeurs depuis toujours. Comment est-ce qu'on dit morue en anglais ? Code. Comment on dit en anglais, c'est quoi la question ? What's the question ? The question for you, Claire and Jérôme, can send you... On dit ça ? Ça dépend ce que tu veux dire, on ne sait pas. I can send you to Rochecote-Castel. The Rochecote-Castel. Franchement, moi, je trouve que tu parles bien. The Rochecote-Castel is an old house where Talleyrand's Prince, the famous one, slept. Oui, bien, bien, les verbes irréguliers et tout, impeccable. C'est pas mal, le prétérot est maîtrisé. This castle. Non, this castle. This castle. Castle, castle. This castle. This castle. Comme Jean-Pierre. Castle. This castle. Comme cassoulet. It's a beautiful... I will buy a castle. Beautiful, beautiful castle. Castle. You will sleep in one of the 55 rooms. 55... Les chiffres et les lettres. 55 spacious rooms. Spacious rooms. Yeah, yeah, yeah. That's huge. Spacious. And you will profit... J'en connais un qui va rester... Enjoyed, enjoyed, enjoyed. And you will enjoy... Enjoyed. A boat of... Enjoyed. A boat of... Et là, le serveur, il arrive, il fait... Désolé, monsieur, on a fermé les cuisines. Il est trois heures du mat, là, on ne sert plus. You will enjoy the French garden. The outdoor swimming pool. Ah, the outdoor swimming pool. The outdoor swimming pool. Donc, l'équipe des outdoor 2011 sera sur place. Outdoor. 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 C'était un concours, un concours de films par l'eau. C'est ça, c'est ça. Outdoor. En dehors des... C'est organisé dans un château. C'est bien là où madame va se rendre, absolument. At three hours of Paris. À deux heures de Paris, en plus, c'est pas loin. In the heart of the valley of Loire. Dans le cœur de la Loire. On est bon, Claire, là ? On est bien ? Vous voulez y aller, vraiment ? Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal du tout. Il faudrait que Laurent travaille un petit peu plus. For more information, you can go on the web. Ah, what is the address ? Laurent, 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 Laurent. Tu te rends compte que là, je ne sais pas, les gens de ce chien, de cet hôtel, qui ont demandé de faire de la pub, le mec, il s'occupe de la com, quand le patron va lui demander alors, ça a bien marché, la pub sur Europe 1 ? Il fait non, putain, il a fait la pub en anglais, le con. Personne n'a rien compris. Sur castolrochcote.fr, vous en saurez plus. Claire et Jérôme, voici la question. Vous êtes prêts ? Jingle. Oui. Je vous emmène à Moissac. À Moissac, il y a une centrale qui va être inaugurée vendredi. Quel genre de centrale ? Une centrale nucléaire. Vous avez 10 secondes d'avance sur mes petits camarades. Non, c'est pas une centrale nucléaire. C'est pas une centrale de traitement des déchets. C'est un truc écologique ? C'est un truc, on peut le dire, lié à l'écologie. C'est une centrale d'achat ? Non. D'électricité. Ça va fournir de l'électricité. Oui, est-ce que c'est pas une prison écologique ? Les entreprises qui veulent fournir de l'énergie avec leur base de données ? Non, c'est une centrale, je vais vous aider, c'est une centrale de biométhanisation. C'est une société belge qui s'appelle GreenWatt. Mais c'est une centrale qui va fournir de l'électricité avec quoi ? Grâce à quoi ? Avec du méthane. Des métaux du métal ? Non, des gaz. Des gaz. Des pets de vaches. Non, il a raison. On est à Moissac. Moissac, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la rivière qui peint. Je ne vois pas où c'est Moissac exactement. C'est dans le Tarn. Dans le Tarn-et-Garonne. Dans le Tarn-et-Garonne. Avec, je ne sais pas, moi, les vignes. Vous n'avez pas Internet l'un et l'autre ? Non. On cherche quoi, une matière première ? Oui, ça va être ce qu'on appelle de l'électricité verte. Mais ce n'est pas avec des animaux plutôt ? Avec des algues vertes ? Pas avec des algues vertes. Avec la rivière ? Avec le Tarn ? C'est dans le Tarn ? Non, non, non. Non, c'est avec des... Avec les bois morts, les arbres morts ? Non, non, c'est avec des végétaux. Mais des végétaux, quels végétaux ? Des navets ? Non, pas des navets. Les pruneaux ? Non. Les pruneaux de Moissac ? Des haricots ? Ce sont des fruits ? Alors, ce n'est pas... Ah, est-ce que c'est considéré comme un fruit ou un légume ? Des tomates ? C'est entre le fruit et le légume. On va faire de l'électricité avec du melon ? Eh oui, une centrale à melon. Mais pourquoi ça vous fait rire ? Vous le savez bien pourquoi. Je crois qu'il y a un pépin, là. Très drôle, Jérôme. C'est dans le Figaro Éco. Une centrale à melon va être inaugurée vendredi à Moissac. À Melun, t'as mal lu. À Melun, à Melun. Ça démarre, dans 77. Mais non, puisque c'est à Moissac. Comme tous les végétaux en décomposition, le melon produit énormément de méthane. Votre melon a mauvais goût ? Ne le jetez pas à la poubelle. Il peut vous servir à vous chauffer, voire à produire du courant. Ce n'est pas une plaisanterie. Et c'est en France, pays pourtant aux 58 réacteurs nucléaires. Malheureusement, malheureusement, trop de melon en France, absolument. Il faut les recycler. Je suis d'accord avec vous, monsieur Rukier. Non, 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 non. Non, 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 quand même pas ça. Pierre, il se réveille de temps en temps alors qu'il dort depuis 1h30. Il y a des mots-clés, quoi. Ça ne va pas aujourd'hui, mon Pierrot. Ça va, mais vous êtes trop gâtés. Dès que je ne parle pas pendant 2h20 sur 2h30, je vous dis qu'il n'est pas avec nous. Je suis avec vous. Je travaille comme les autres. Dites donc, alors. En tout cas, il n'y a pas d'énergie qui sort aujourd'hui. Jérôme et Claire, on vous embrasse. Il y a un truc, je me disais qu'on pourrait faire, puisqu'on a quand même la chance d'avoir Sandrine Alexie aujourd'hui. On pourrait en profiter. Pierre, est-ce que vous pourriez, et ensuite, on aurait les versions de Sandrine Alexie. Regardez, elle me regarde avec des yeux effarés. Est-ce que vous pourriez me chanter la trompette, Pierre ? Et Sandrine ferait les versions féminines de la trompette, si c'était possible. Je ne sais plus. Il y avait un jour, soit, soit, soit. Non, peut-être le refrain directement, quand même. On ne va pas... Non, non. La vie série, un jour, moison. De la trompette, de la trompette. Oh, nan, 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 pour une petite trompette, on voit. Une relation publique derrière. C'est dans les textes. Alors, écoutez, ce n'est pas facile, je comprends, mais il y a une phrase à retenir, c'est... De la trompette. A dit, chérie, à joue-moi-en, de la trompette, de la trompette. Parce que ce n'est pas la peine de déprécier, mon ami. Bah si, c'est quand même ça. A dit, chérie, à dit, moi-en, de la trompette, de la trompette. Oui, Beethoven, c'est rien, c'est pom, 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 pom. On peut, on peut tout déprécier, encore. Est-ce que je peux avoir la version Vanessa Paradis ? A dit, chérie, joue-moi donc de la trompette. De la trompette, de la trompette, de la trompette. C'est bien ! Je peux avoir la version Lara Fabian. Waouh. De la trompette, la trompette. Jouez-moi de la trompette. C'est un joli, je suis. C'est un joli. Moi, je voudrais la version Sylvie Vartan. Jouez-moi donc de la trompette. La trompette, de la trompette. Vas-y, mets-moi la trompette. La version Céline Dion. Il faut jouer de la trompette. Jouez-moi donc de la trompette. C'est génial ! Bravo ! C'est bien, c'est bien. Ah non, je fais pas pire. Non, mais on peut avoir la version de Carla Bruni, quand même. Oui, bien que je joue plus souvent de la guitare. Jouez-moi donc de la trompette. Pète, pète. Jouez-moi donc de la trompette. Pour mon bébé qui va bientôt sortir. Il aimera tellement la berceuse avec de la trompette. Chantal Goya a dû chanter la trompette. La trompette, la trompette. Il faut bien jouer de la trompette. J'adore ! C'est con con, hein. C'est con con. Et alors, attendez, Véronique Sanssoi, il peut nous le faire aussi. Toute ma vie, j'ai joué du piano. Mais aujourd'hui, j'ai changé de créneau. Je vais jouer de la trompette, pète, 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 de la trompette. Joue de la, joue de la, joue de la, joue de la, joue avec moi de la, trompette. Ah ouais ! On va se faire un duo avec Pierre. France Galles, France Galles. C'est la trompette, c'est la trompette. J'aimerais tellement jouer de la trompette. Et Marilyn Monroe, c'est possible ? I wanna jouer de la trompette. Just you. Nobody else but you. Je veux jouer de la trompette. Je veux jouer de la trompette. Oh, pou, pou, dou, 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 dou. De la trompette, pou. Génial ! Et c'est abusé, c'est abusé si je vous demande encore, Mylène Farmer. C'est abusé, c'est abusé si elle fait un disque avec ça en tout cas. La trompette, de la trompette, j'aimerais jouer de la trompette. Sandrine Alexis est au gymnase, allez l'applaudir. Merci. Au théâtre du gymnase. Jusqu'à quand ? Alors, jusqu'au 8 octobre et on est en train de voir, on va peut-être prolonger jusqu'au 15 et on sera au Casino de Paris après les 22 et 23 novembre. Ah bah voilà, vous aurez le droit à la trompette. Pierre, vous n'allez pas faire la première partie de Sandrine Alexis ? Je suis en admiration devant cette jeune femme. Mais n'en faites pas trop que vous devez dans cette émission parce qu'au début vous trouvez que c'est abusant et après ça, avant la quatrième, ils vont vous dire, refaites-nous encore 22 chances de changer. Et vous allez dire, non pas, je ne vais pas en faire 22. On va dire, mais vous avez mal dormi ou vous faites quoi ? Vous n'êtes pas avec nous ? Écoutez, pareil dans le micro. Dans un instant, Paul Vervus ! Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah, c'est la demi-heure pendant laquelle Pierre Ménichoux est au taquet parce que c'est rare quand il trouve évidemment le nom de... Oh, mais j'en l'ai trouvé, j'en l'ai trouvé. Alors attention, notre invité est là, est-ce qu'il nous entend ? Oui. Oui, la voix est bien déformée. Mes camarades vont pouvoir vous poser des tas de questions. Oui, non, des réponses courtes. Dans tous les cas, c'est pas... C'est une voix virile, ça ! Oui. Oui. Vous êtes un homme. Oui. Est-ce que vous êtes très connu ? Oh bah oui, autrement il ne serait pas là. Ah ? Mais on vous reconnaît dans la rue. Non. C'est pas vrai. Ah, oui, ça dépend, ça dépend. Alors, c'est peut-être une profession qui n'est pas... Votre profession n'est peut-être pas... Public. ...de celle qui expose leur... L'inspecteur Colombo est en train de réfléchir. Il va nous dire quelque chose. Non, 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 c'est... Non, vous n'êtes donc pas acteur ou chanteur. C'est plutôt d'Eric que Colombo. Alors, ne rigolez pas avec d'Eric, c'est de loin le meilleur point de moi. Ça, c'est génial. Est-ce que vous parlez plusieurs langues ? Non. Est-ce que vous êtes connu pour votre voix ? Ah, on peut dire oui. Oui. Est-ce que vous êtes plus connu à l'étranger qu'en France ? Non. Est-ce que vous êtes dans le doublage ? Non. Non, mais vous en avez fait pas mal. Oui. Ah, mais si vous avez fait du doublage, logiquement, c'est que vous devez être comédien. Ça doit être ça, votre profession. Pas seulement. Oui. Voilà. Pas seulement, mais un peu quand même. Pas seulement, mais oui. Est-ce que vous aimez Sacha Guitry ? Oui. Oh là là ! Ça, c'est une sacrée question, Yann Moix. Non, je la pose à tout le monde. Est-ce que vous aimez les merguez ? Vous me posez toujours ces questions aussi ? Je la pose à tout le monde. Je pense que vous aimez bien faire les barbecues l'été, tout ça. Est-ce que vous avez vécu en Afrique du Nord ? Oui. Est-ce que vous avez vécu en Afrique du Sud ? Jean Ben Guigui aurait déjà une idée, ce serait rapide. Je vais vous donner un indice. Pendant ce temps, vous réfléchissez à d'autres questions. Une musique très connue. Vous comprenez l'indice, invité ? Je crois. Je crois. Je vous signale, et c'est un exploit, mesdames et messieurs, je vous demande, sous vos applaudissements d'acclamer, je n'en reviens pas. Pierre Benichoux a déjà identifié notre invité. Alors là, Pierre. Je m'avais demandé d'être bon, je suis bon. Mais comment ça se fait, Pierre ? Afrique du Nord. Parce que c'est la question de mon ami Ben Guigui. Jean Ben Guigui aussi, effectivement, a identifié notre invité. Ah non, non, ils sont deux. Vous aussi, Yann Moix ? Non, non. Non, alors on laisse les autres chercher. On a encore quelques minutes. Sandrine, Titoff. Ah bah Titoff, il a regardé le bout de papier de... Oh non, je ne sais pas. Oh Titoff, j'en ai marre. Il a déjà oublié. J'en ai marre de jouer les voyous avec nous. Sandrine, Michalak, Yann Moix, vous continuez à poser des questions. Alors, donc vous avez fait du doublage, on a dit ça. Est-ce que vous êtes la voix officielle d'un acteur étranger très connu ? Oui. Oui. D'un acteur américain ? Oui. J'avais même cet indice numéro 3 qui était assez amusant. Le 3. Moi, j'ignorais que vous aviez fait des voix pour Scooby-Doo. Oui. Ça vous fait marrer, ça. Je ne pense pas que ça va aider mes camarades, évidemment. Je vois que Sandrine Alexis propose Roger Carell. Non, ce n'est pas Roger Carell qui est dans la loge de l'invité. Allons directement à l'indice numéro 6. Est-ce que vous reconnaissez cette voix invitée ? Je vous dirai tout à l'heure de qui il s'agit. Vous verrez, c'est un document intéressant. Ce n'est pas Noël Coward ? Non, ce n'est pas Noël Coward. Est-ce que vous avez déjà prêté votre voix au guignol ? Parce que des fois, on prend des gens qui ont des doubleurs célèbres. Non, non, mais... Non, non. J'ai un petit indice de plus, l'indice numéro 7 pour vraiment. Alors là, si vraiment... On a quand même déjà trois autour de la table qui ont votre nom, mais j'en voudrais bien un quatrième. On a entendu une question ? Allez, attendez, attendez, attendez. Alors, Michalak ? Rien du tout. Toujours rien. Et vous, Yann Moix ? Pas mieux. Pas mieux. Mais comédien, comédien, quand même. Bien sûr, comédien aussi. Est-ce que ça serait un comble que vous habitiez Boulevard Lannes ou pas ? Ça serait un comble. Pierre Benichou et Jean Ben Guigui, vous pouvez dire que notre invité, c'est... Bernard Murat. Bernard Murat, effectivement. Le metteur en scène et comédien Bernard Murat qui met en scène Johnny Hallyday au Théâtre Noël 7. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe. Bernard Murat est notre invité jusqu'à 18h, metteur en scène et directeur du théâtre Edouard 7, mais metteur en scène de la pièce de Tennessee Williams. Et c'est la voix de Tennessee Williams que je vous ai diffusée tout à l'heure. Alors, si, 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 on peut réécouter, c'est la voix de Tennessee Williams. L'auteur donc du Paradis sur Terre, puisque c'est le titre de la pièce qu'interprète Julien Cotreau, Audrey Dana et Johnny Hallyday. Évidemment, il n'y a pas une journée sans qu'on parle de cette pièce. Il faut dire que vous avez fait fort d'aller chercher Johnny Hallyday. C'est vous qui avez eu l'idée, évidemment, Bernard Murat. C'est une vieille idée, oui. Je lui ai proposé la pièce il y a 20 ans. Pourquoi cette pièce-là ? On a parlé théâtre, en fait, il y a plus de 20 ans même. Et puis, bon, je me disais, qu'est-ce qu'il aurait envie de faire ? Il avait failli faire, à un moment donné, vol au-dessus d'un nid de coucou. Donc, je me disais, bon, forcément, une pièce américaine. Donc, j'ai relu Steinbeck, etc. Et puis, Tennessee Williams, il y a beaucoup de pièces qui n'ont jamais été jouées. Et j'avais lu cette pièce-là quand j'étais au conservatoire, je me souviens. Et ça m'avait marqué avec une autre pièce, d'ailleurs, qui s'appelle « L'été et fumée ». Et qui sont des très jolies pièces de lui, qu'on n'a jamais montées en France. Bon, voilà. Et quand j'ai lu, je me suis dit, il faut un alien pour jouer le personnage de Chicken. Il faut quelqu'un qui ne soit absolument pas dans l'univers connu. Voilà. Et dont ce soit évident qu'il peut tuer ou aimer. Bon, voilà. Donc, je lui ai fait lire il y a 20 ans. Et 20 ans plus tard, il y a un an, il m'a dit oui. Il a pris son temps pour réfléchir. Chicken, en français, que ça veut dire quoi ? Ça veut dire, poulet, on a laissé Chicken. Comment vous avez trouvé Bernard Murat, vous Jean-Ben Guigui ? Alors là, c'est une longue histoire. Comment on se connaît depuis très longtemps ? Mais non, c'est quand il y a eu Guitry et j'ai... Donc, c'est à hasard, vous, Guitry, que vous ayez posé cette question ? Non, je ressentais qu'il y avait du guitrysme là-dessous. Et Guitry, Bernard était à contre-courant déjà depuis très très longtemps. C'était un des grands réhabiliteurs, réhabilitateurs, réhabilitateurs ou tasseurs de Guitry. Réhabilitasseurs de Guitry. Voilà, et c'est pour ça que j'ai pensé à lui. Et puis, j'avais besoin d'une confirmation, c'était l'Afrique du Nord. Rarement, ça a été si rapide. Parce que M. Murat, comme Jean-Ben Guigui et moi, il vient de la Ville Reine. Ah oui, absolument. Oui, monsieur, on peut te le dire. Tout le monde, il est pas né au Havre. Et là, le scoop, quand même, parce que les deux plus anciens que je connaisse ici, c'est Jean et Pierre. Mais Pierre, il s'en souvient d'ailleurs, je crois. J'avais mal travaillé entre la cinquième et la quatrième. Et j'ai été consigné au cours d'Escartès, le cours d'Escartès qu'on appelait le cours d'Escartès. Il était pion, il m'a gardé. C'est pas vrai. C'est pour ça qu'il n'amène pas l'âge avec moi. Parce qu'il viendra faire le malin jeudi de 8h à midi. Et tiens, je vais lui mettre une complète. Une complète, c'est 8h, 12h, 14h, 18h. Vous avez été pion, Bénichou. Non, c'était une école que dirigeait mon père. Et de temps en temps, quand ma mère faisait les merguez, je lui donne un coup de main. La première musique que je vous ai donnée comme indice, c'était celle-ci. Vous aviez compris pourquoi, évidemment ? C'est Bocch Cassidy, non ? Parce que ? C'est Bocch Cassidy ? Non, c'est l'arnaque. Mais parce que vous faites la voix française de Robert Redford. De Redford, oui. C'est très loin pour moi tout ça. Eh oui, bien sûr, mais quand même, vous avez été la voix de Robert Redford, la voix de Bruce Lee aussi. J'ai été Woody Allen pendant 25 ans, Bruce Lee. Il n'y a pas trop de texte, ça va, c'est des cris. Woody Allen pendant 25 ans, oui. Woody Allen pendant 25 ans, Bruce Lee, la voix française de Robert Redford. Dans Scooby-Doo, alors vous avez fait quoi dans Scooby-Doo ? Le petit jeune premier Fallot, je ne sais plus comment il s'appelle. Samy ? Samy, voilà, c'est ça. Samy, regarde, détrace ! Non, c'est le blond, le jeune premier. Samy, c'est pas... Si, c'est Samy, non ? Non, Samy, c'est Francis Lachs. Samy, c'est celui qui fait le grand coup. J'avais un indice, l'indice numéro 4, qui normalement vous aurait mis sur la voix. Désiré, Désiré. Eh oui, voilà, Dougie Tric, vous avez porté au cinéma même. C'est fait au cinéma, oui. Dans la partie cinématographique de votre CV, outre Désiré, j'ignorais que vous aviez écrit le scénario de la vengeance d'une blonde. C'est vous qui avez fait ça ? Oui, oui. Ça, c'est moi, ça. Avec Marianne Chazel. Avec Marianne Chazel. Alors, Johnny Hallyday, il est facile à mettre en scène. Bon, tout le monde vous pose la question, mais quand même. Moi, ce qui me fait un peu marrer, c'est que tout le monde salue la mémoire. Mais c'est pas ce qui compte, la mémoire, c'est le jeu. Alors, est-ce que c'est un bon comédien sur scène ? C'est un très bon comédien sur scène. C'est un très bon comédien quand il chante. Et moi, je dis qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre interpréter une chanson et charrier tout ce qu'il y a comme image dans une chanson. Et après, trouver un état pour jouer un rôle. Vous savez, je vais faire une déclaration parce que ça fait un an et demi qu'on m'annonce la fin du monde. Je vais tout avoir. Il va tout m'arriver. Ça ne se fera jamais. Bon, voilà. Et j'ai découvert, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, Johnny et moi, mais je ne le connaissais pas dans le travail. J'ai découvert quelqu'un qui est un travailleur. C'est quelqu'un qui est inquiet tout le temps et qui est très méticuleux et qui aime comprendre pas à pas. Et tout s'est passé exactement comme avec un autre acteur. Et comme c'est la star numéro un. Donc, il y a une disproportion totale, une dichotomie entre ce qu'on raconte, ce que les gens écrivent. Tout ça, on dit, alors, oui, mais on lui a écrit le rôle pour lui. Je tiens les adaptations à disposition de qui veut. De toute façon, vous imaginez bien quand même, de toute façon, qu'effectivement, avec Johnny Hallyday, ça ne se passerait pas normalement. J'ai compris. C'est la star numéro un. Il n'y a pas une journée sans qu'on ne parle pas de Johnny. Quoi qu'il arrive ou quoi qu'il se passe. Donc, voilà, c'est la rançon du choix. Non, mais ce qui compte, c'est que le public est heureux. Et puis, que la pièce, c'est un choix difficile parce qu'on aurait pu faire autre chose. Je veux dire, bon, Télécy Williams, ce n'est pas simple. Les personnages sont très, très fatigants à jouer. Parce que si on n'est pas au top, on le voit bien tous les soirs avec les trois acteurs. On se chauffe comme ça juste avant. Parce que s'il n'y a pas cette tension-là, ça se dégonche. On en reparle dans un instant. Le paradis sur terre, c'est au Théâtre Edouard VII. Avec aussi Audrey Dana et Julien Cotreau, Johnny Hallyday, mis en scène par Bernard Murat. Bernard Murat, metteur en scène, acteur et directeur de théâtre. Le théâtre Edouard VII qui a accueilli Johnny Hallyday chaque soirée. Alors, Johnny, il arrive tôt avant la pièce. Alors, Johnny, il vient faire la sieste au théâtre. Il est là à 3h, 3h30. Comme Pierre, quand même. Oui, oui. J'ai remédité, il vient faire de la sieste dans l'émission ici. C'est très bien. Vous aussi ? Moi, je fais toujours la sieste au théâtre. C'est une très bonne chose. Il y a des légendes, on dit qu'il y a des comédiens qui dorment carrément. Francis Huster et d'autres. Vous en avez vu dans votre thé ? Francis est arrivé, oui. Ah oui ? Il est spectateur aussi qui dorme. Quand il a joué à Edouard VII, il a dormi un jour dans la salle de répétition. Il ne l'a pas dit. Il dormait tout seul ou ? Oui. Yann Moix, vous avez envie d'aller voir Johnny Hallyday dans le paradis sur terre ? Je vais y aller. C'est vrai ? J'ai vu des fans qui se promènent dans la rue, tatoués de partout. Ils vont voir votre pièce. Enfin, la pièce est née aussi Williams. Comme s'ils allaient à un concert de Johnny. Absolument. C'est très drôle. C'est d'ailleurs... Comment ils sont dans la salle ? Alors, on pourrait dire qu'on craint ça, que c'est contraire à ce qu'on aimerait avoir. On a eu tout la semaine dernière. On a eu des choses incroyables parce que forcément pour le rôle comme personnage qui a du sang noir et c'est tiré d'ailleurs d'un fait divers que Tennessee Williams a voulu raconter. En 1964, un blanc à sang noir a été pendu par le Ku Klux Klan. Donc, en 1964. Et donc, c'est une des choses qui a déclenché son idée sur cette pièce qui était en fait un sujet sur les minorités invisibles. Parce qu'il y a un frère qui est sans doute homosexuel mais qui ne le sait pas. Et lui qui souffre du fait qu'il a été le fruit d'une union entre une métisse quasi blanche avec un blanc. Et on a des gens qui sont arrivés avec les cheveux teints. Déjà. Déjà ? Oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ça c'est incroyable. J'ai trouvé ça incroyable. Ça c'est extraordinaire. Mais que font les journaliers ? Ça c'est intéressant à raconter dans les arts. C'est pour ça que quand on parle de Johnny, moi quand on le connaît dans la vie, on a cette admiration pour l'artiste. Mais au-delà de ça, il y a un espèce de personnage qui est présent dans la conscience nationale comme ça. Je ne sais pas où on doit le mettre mais c'est extraordinaire. Alors ça donne quoi ? Ça donne un public qui est extrêmement gonflé à bloc. Et que bon, c'est prévu dans la mise en scène pour ceux qui verront le spectacle. Les mecs, ils n'allument pas les briquets au premier rang quand même. Ils ne font pas ça. Non, pas ça. Non, non. Ils attendent, ils attendent. Quand ils le voient, c'est un déferlement d'applaudissements. Allez Johnny ! Enfin, bon. Et puis après, la plupart du temps, et je dis ça sans mépris, au contraire, ce sont souvent des gens qui ne sont pas venus au théâtre et qui viennent au théâtre. C'est l'occasion pour eux d'y aller pour la première fois. Et qui, entre guillemets, se tapent. Mais comme la pièce est très simple, c'est un thriller, on ne sait pas s'il va les tuer ou pas les tuer. Enfin bon, il y a un truc quand même très dangereux. Ça dure de 5h à 5h, de 5h du soir à 5h du matin. On a des gens qui sont là. Et puis, ils découvrent certainement une autre facette de Johnny aussi. Ils sont très rieurs parce qu'il y a des choses très drôles dans la pièce. Parce que, bien sûr, il y a un antagonisme entre un type qui vit à la campagne, qui a une espèce de, peut-être de pseudo-assassin, on ne sait pas, et qui est là et qui voit arriver un demi-frère qui veut lui prendre la maison, la terre et tout. Donc, on se dit qu'il ne va en faire qu'une bouchée parce que, bien sûr, physiquement, c'est une masse. Bon, et donc, il y a des choses assez drôles. Et puis, il y a cette femme au milieu. Bon, voilà. Un mot sur Julien Cotreau parce que moi, je le connais comme mime. Extraordinaire mime. On l'a tous vu au sein du Cirque du Soleil. Il venait chercher des gens dans le public. Il les imitait avec son nez rouge de clown. Il était formidable. Il a fait ensuite un one-man show très poétique et très tendre. Mais alors, comme comédien, Cotreau ? Je ne sais pas pourquoi. Quand je l'ai vu, je me suis dit que c'est ça, le personnage. Alors, je l'ai fait venir. Il m'a dit, mais moi, j'ai fait beaucoup de mimes, beaucoup de clowns. Je ne sais pas si. Je lui ai dit, on va essayer. Et puis, il est typiquement le personnage. Ne vous laissez pas perturber par Pierre Bénichou. Qu'est-ce qui se passe ? Il me sort une liasse. Il me montre qu'il a du pognon. Je lui ai dit, personne ne le saura. Il ne doit pas avoir tant de fric que ça. Il ne doit pas avoir tant de fric que ça parce qu'il a mon Figaro dans sa poche. Moi, j'ai réussi à faire monter sur Seine-Pierre Bénichou. Alors, vous ne me surprendrez pas avec Johnny Hallyday. Vous comprenez ? Moi, j'y met très bien Johnny Hallyday. C'est sûr. Et alors, comment est-il dans le travail ? On va inverser les ronds. Les gens arrivaient par gratte. Il y en a qui se sont arrachés les cheveux. Il y avait des mecs en pyjama. Il faisait également la sieste au théâtre, mais lui, c'était pendant la pièce. Bernard Murat, on a jusqu'à quand pour voir Johnny dans le paradis sur terre ? Ça, ce n'est pas très clair. On nous dit que c'est prolongé, pas prolongé. Au départ, on avait prévu fin novembre, mais on est en train de voir si on peut arriver à prolonger jusqu'à fin décembre. Jusqu'à fin décembre. Et vous avez déjà la pièce d'après. Ce n'est pas le confrère qui vous pose la question. Un Guitry, justement. Il repart le soulier de Satin de 12h et Francis Lala. Guitry a écrit combien de pièces pour que tu... 107, je crois. On a encore de bonnes saisons. Enfin, il faut savoir le jouer. Ce sera Arditi dans ce Guitry ? Non, ce sera Berléon. Ah, François Berléon. François Berléon. On voit peu. Pascal Arbillaud, Florence Pernel, François-Vincent-Eli. Très bien, la prochaine pièce au théâtre Édouard VII. Mais pour l'instant, c'est encore... Je voulais dire une chose à Yann Moix. C'est qu'il a écrit, je crois, le plus bel article que j'ai lu sur Sacha Guitry. Merci. Je l'ai découpé et je l'ai fait encadrer. Et il est dans mon bureau. Pour moi, Sacha Guitry a tout compris la littérature. Il a écrit la plus belle phrase sur ce sujet. Il a dit, la littérature hermétique, c'est ce que j'en saisis justement qui m'échappe. Alors, puisqu'on est dans les citations, Georges Fedot a écrit Tailleur pour dames en 1886. C'était sa première pièce en trois actes et il a fait un tabac. Et il a eu une critique épouvantable. Mais vous et moi, cher Laurent... Nous connaissons ça. Nous connaissons ça. On n'aime pas trop le succès dans ce pays. Donc, on se fait rinter en général par le petit milieu. Il a rencontré Francisque Sarcé qui était le plus grand critique. Et d'ailleurs, qui a écrit des critiques très intéressantes quand on les relit. Et donc, il a essayé de plaider sa cause devant le critique comme ça. Et qu'il disait, enfin, vous avez écrit des choses terribles sur la pièce. C'est une pièce légère. Et puis, à bout d'argument, il dit, vous savez, le public vient en masse et les gens, le public adore ça. Et Sarcé lui a répondu, oui, il est bien le seul. Très joli mot. Bernard Murat, metteur en scène. Du paradis sur terre. Pièce de Tennessee Williams avec Johnny Hallyday jusqu'en décembre au Théâtre Edouard 7. Merci. A demain, 15h30.